Je suis un solitaire plutôt, avec ma famille, mais enfin je suis un solitaire. Alors vous êtes en famille, solitaire, est-ce que c'est à ce moment-là que vous trouvez ce génie que vous avez ? Oh génie, je travaille simplement, je travaille continuellement, je travaille continuellement cet art-là, j'essaie de m'améliore et j'essaie, je voudrais bien essayer. M'améliore de trouver des gags, mais ça je pense toute la journée aux gags alors, tu y penses malgré moi. Vous avez de grands dépendants, je m'excuse, je ne parle pas d'hectares ni d'art, mais enfin des arbres, des oiseaux, tout ça. Ah oui beaucoup, ça c'est formidable. Ce solitaire que vous êtes, que vous nous décrivez, est-ce que vous vous promenez tout seul au milieu de ces arbres ? Ah oui, beaucoup, souvent. Et ça vous est utile sur quel plan ? Je suis un sauvage, voilà exactement. Et ça vous est utile sur quel plan ? Je suis devenu, la vie m'a fait devenir un sauvage. À ce point ? J'ai un esprit sauvage, je suis très, pour m'apprivoiser, vous savez, il faut se lever de bonheur. Julia De Funès, bonsoir. On vient de voir votre grand-père Louis De Funès, c'était en 1967, dans une émission qui s'appelait Rencontre. Et on découvre un De Funès, amoureux de la nature, solitaire et même sauvage. Oui. Alors, Louis De Funès est mort, lui, le 27 janvier 1983, après une de ses journées justement qu'il adorait, une journée consacrée au jardinage. Vous aviez 4 ans à l'époque et vous n'étiez pas encore à même de vous rendre compte que vous aviez comme grand-père l'un des acteurs comiques les plus populaires du cinéma français. Et parmi ses 149 films, il y a les plus grands succès commerciaux, notamment, tout le monde s'en souvient, la grande vadrouille, qui avec ses 17 millions d'entrées, en 1966, il a fallu attendre 42 ans avec les ch'tis pour que ce record soit battu. Alors, on sait, Louis De Funès, généreux sur l'écran, on le disait moins facile avec ses camarades sur scène ou sur les plateaux. Mais c'est peut-être une idée reçue. Je crois que c'est une idée reçue. Vous savez que j'aime bien les idées reçues. Vous le direz parce que justement, avec ce livre, Julia De Funès, coup de philo sur les idées reçues chez Michel Laffont. Alors, je rappelle aussi que vous animez un programme court sur France 5, le bonheur selon Julia, qui fonctionne un peu sur le même principe. On parle de l'expression de bon sens pour aller vers un concept philosophique. Je ne sais pas si c'est ce chemin que vous allez utiliser pour nous parler de votre grand-père. Face au miroir, Julia De Funès, dites-nous votre passion pour Louis De Funès. Alors, comment ça commence ? Les souvenirs que j'ai de mon grand-père, c'est un grand-père très classique, très nature, justement. J'ai des souvenirs de quand il m'emmenait dans son jardin, dans le potager, à manger aux poules. Vous voyez ce côté nature simple, et ce n'était pas seulement qu'une question de jardinage, c'était aussi dans sa tête, je crois. Être très modeste, très simple, très au rythme de la nature, pas dans les paillettes et dans le showbiz, forcément. Alors, le début, parce qu'en fait, une famille assez romanesque, le père enlève la mer, il va aller chercher des émeraudes au Venezuela. Alors, est-ce qu'on vous racontait ça ? Est-ce qu'il vous racontait ce qu'on vous a raconté ? Moi, je n'ai pas de souvenir de ce qu'il me racontait pas d'histoire, enfin, je n'en ai pas de souvenir, en tout cas, de son histoire. Mais les traits de caractère comme ça, le mari qui emmène sa femme, ça, il le faisait avec ma grand-mère. Elle me raconte, elle est vivante aujourd'hui et je suis très, très proche d'elle. Et elle me raconte qu'il l'emmenait, il était pianiste dans les bars, il était, après, j'imagine, on va en parler. Mais même quand il n'avait pas un sou, il était très aventurier comme ça, à essayer 10 000 métiers en même temps. Alors, dans toutes ces interviews, il avait horreur qu'on parle de son génie, il voulait qu'on parle de son travail. Oui, mais déjà, il était très modeste, donc je pense qu'il aurait, il récusait le mot génie pour ça. Il disait que c'était un don, évidemment, le faire rire, c'est un don, mais il faut le travailler. Il était très rigoureux, très travailleur. C'est pour ça aussi qu'est née une certaine image de lui, une certaine rumeur sur son côté un petit peu rébarbatif, un peu austère. Mais je pense que c'est parce qu'il était très sérieux, très travailleur. Donc, quand les gens le voyaient, il sortait de Cruchot ou de Rabi Jacob et il le voyait très concentré dans la vie quotidienne. Du coup, ça faisait un décalage. Et peut-être que la rumeur est venue de ça, du fait qu'il n'avait pas l'image de ses films, évidemment, dans la vie de tous les jours. Mais c'est parce qu'il travaillait beaucoup, il était très sérieux, il prenait son métier très au sérieux. Alors, il a quand même passé beaucoup de temps à se faire renvoyer d'un peu partout. Oui, mais c'est parce qu'il ne rentrait pas dans les cadres, je crois, c'est tout. Parce qu'il a été apprenti fourreur. Il a été apprenti, il fallait être chez un photographe, il a mis le feu chez le photographe. Il a fait mille métiers et puis chaque situation l'inspirait. Donc, finalement, ces métiers lui ont servi pour son métier final acteur. Mais comme si ça avait été des sources d'inspiration faites exprès, finalement, bien programmées. Alors, il a voulu suivre un cursus à peu près normal, il a fait le cours Simon, et là aussi. Oui, là aussi, il s'est fait renvoyer, je crois. Mais oui, mais il y a même un acteur qui est encore vivant aujourd'hui, je ne dirais pas son nom, mais qui lui avait dit, non, mais vous n'êtes pas doué du tout pour la comédie, il faut arrêter, monsieur. Et finalement, il a persévéré. Et ce même acteur lui a demandé un rôle après, quand il était célèbre, mais il lui a donné très généreusement, il lui a dit oui, bien sûr. Alors, il y a cette générosité entre les acteurs et particulièrement avec Daniel Gélin. Daniel Gélin était son ami, mais c'est lui qui lui a obtenu son premier rôle. Oui, c'est ça, je crois qu'ils se sont croisés dans le métro un jour, il était pianiste dans un bar. Il l'a croisé dans le métro en lui disant, j'ai peut-être un petit rôle pour toi, je t'appelle demain. Il l'a appelé, c'était son tout premier rôle, ce n'était pas un rôle très conséquent. Mais après, ils sont restés très amis dans la famille. Ma grand-mère a été très amie aussi avec Daniel Gélin. Et ils sont restés très proches tout au long de la carrière. Alors là, il rencontre une certaine Jeanne Barthélémy. Voilà, ma grand-mère. Cette grand-mère, cette rencontre, elle est devenue son agent, elle a beaucoup soutenu. Oui, très influente, parce qu'elle a un caractère déjà assez fort. Et puis, parce qu'il avait eu des mésaventures avec ses autres agents, donc elle s'est occupée de tout. Et c'était vraiment son repère. Il avait besoin toujours de son aval pour se sentir en confiance. C'était vraiment le juge, ma grand-mère. Alors, elle a quand même une caractéristique, elle a de la branche, Jeanne Barthélémy, parce qu'elle est de la famille de Maupassant. Une cousine éloignée de Maupassant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la famille avait arrivé de finesse comme un arriviste. Oui, parce qu'il arrivait de nulle part, entre guillemets, pas un métier stable. Mais elle, elle a eu le coup de foudre. Il lui a joué un air de piano, elle a eu le coup de foudre. Et puis, elle a senti tout ce talent, ce potentiel, évidemment, qu'il y avait chez lui. Et comme l'histoire a beaucoup d'humour, quand il a gagné beaucoup d'argent, il a racheté le château de la famille. Voilà, ça, c'était un bel acte d'amour pour ma grand-mère. Mais il lui, il savait à quel point elle tenait à cette propriété. Et puis, c'était toute son histoire. Donc, il lui a racheté et on a vécu. Enfin, moi, j'y ai beaucoup, enfin, j'ai passé beaucoup de temps aussi dans ce château. Ma grand-mère l'a vendu 7 ou 8 ans après sa mort. Mais c'était, c'est là qu'il se ressourçait. Quand il quittait les plateaux de cinéma, il se ressourçait dans son potager, dans ses poules, dans son, au rythme calme de la nature. C'est ce qu'il aimait. Alors, vous, ça doit vous amuser que votre grand-père a failli jouer du Sartre. Oui, il a joué du Moïl. Mais pour moi, il était, même s'il n'a pas joué du Sartre, il était assez philosophe. Oui, c'est fait virer. Oui, voilà. Il était assez philosophe dans sa façon d'aborder ses rôles. Puisque moi, je trouve qu'à chaque, dans chaque film, que ce soit même un personnage très populaire, il y a toujours une distance par rapport à ce qu'il joue. Il voit les gens avec une certaine distance. Ce qui fait que c'est un peu de la philo. C'est un regard décalé sur les gens, sur les travers humains. Et il en disait pas mal de l'âme humaine à travers les vis et les travers des gens. Donc, finalement, pour moi, il était assez philosophe. Il y a un film où il y a une vraie philosophie, on peut le dire, c'est à traverser Paris. Parce que c'est un film avec Gabin Bourville, c'est pendant la guerre. Gabin, c'est un peu le bourgeois qui s'amuse à résister. Bourville, c'est le prolo. Et de Funès, c'est le collabo. Enfin, c'est celui qui se traficote. Oui, voilà, c'est ça, qui se trahit. Il a toujours le rôle du moins aimable. Et il aimait bien les rôles, finalement, les moins sexy. Mais même dans ce film-là, où il n'a quand même pas le rôle principal du tout, parce que c'est Bourville et Gabin, il en fait quand même quelque chose. On s'en souvient, alors que c'est pas un rôle énorme. Oui, Jean Bier. Voilà, voilà, on entend la voix de Gabin. Tout le monde a ça dans l'oreille, bien sûr. Alors, ce qui est étonnant, il avait aussi ces petites fidélités-là. Il y a Claude Jansac qui a un rôle particulier. Si vous pouvez raconter Claude Jansac, parce que c'est très singulier. Tous les gens, à chaque fois que je croise quelqu'un, on imagine que c'est sa femme dans la vie réelle. Et en fait, c'est ma grand-mère qui l'a imposée. Parce qu'elle l'a vue, je ne sais plus dans quelle pièce ou dans quel film. Elle lui a dit, il faut que ce soit ta femme. Et donc, comme il suivait aussi beaucoup les conseils de ma grand-mère, il l'a adoré. Puis après, ils ne se sont plus quittés. Ça faisait vraiment un couple mythique dans tous les films. Alors, il y a aussi des films qui ont beaucoup marqué. C'est Le Gendarme. C'est la série des Gendarmes. Oui. Quand vous les regardez aujourd'hui. Ça, je m'en souviens parce que j'étais même toute petite pendant qu'il y avait des tournages à Saint-Tropez, dans la maison de Saint-Tropez. Pendant qu'ils tournaient, j'étais là. Mais le Gendarme de Saint-Tropez, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène à l'été. Quand on ne va pas bien, c'est un bon remontant. Et puis, je trouve qu'il fait tellement bien le Gendarme teigneux qu'on reconnaît dans certains policiers aujourd'hui actuels. Je trouve que c'est vrai. Il y a une vérité qui perdure. C'est peut-être pour ça que les films, d'ailleurs, ont autant de succès aujourd'hui et traversent les générations. On se retrouve toujours, même si ça a 40 ans ou 30 ans d'existence. Alors, il y a des amitiés très fortes. Et celle de Gérard Houry, parce qu'ils se sont connus. Il a connu Gérard Houry quand il était comédien. Oui. Avant de devenir réalisateur. Et ils ont fait Le Corneau, La Grande Vadrouille. Enfin, des choses extraordinaires. Ils étaient très amis aussi, ma grand-mère, étaient très amis avec Gérard Houry, Michel Morgan. Mais je crois qu'ils avaient une bonne entente sur le... Ils se complétaient bien. Mais alors aussi, des histoires d'amitié, et puis quelques brouilles assez fameuses, dont celle avec Jean Gabin. Oui, je crois que ça s'est mal passé sur le tournage du Tatoué. Parce que je crois qu'il avait dit, quand ils se sont présentés, mon grand-père avait dit à Jean Gabin, j'ai vu tous vos films, je les adore. Et Gabin avait dit, moi, je n'ai pas vu un film de Dauphiné. Donc forcément, ça a acheté un froid. Ça a été mal élevé. Il n'aimait pas trop les... Je ne dis pas que Gabin était mal élevé, mais le manque de délicatesse. Pourtoisie. Pourtoisie, voilà. Alors, et cette fameuse grande vadrouille, comment vous avez vécu ça ? Ah, la grande vadrouille, j'adore. C'est un de mes films préférés, avec Rabi Jacob, évidemment. Il y a une scène dans la grande vadrouille qui me rappelle vraiment, pour le coup, mon grand-père au sens vraiment famille. C'est quand il y a la première scène, il est chef d'orchestre. Oui. Et il commence à dire, c'était très bien, c'était très bien. Vous, c'était moyen, puis vous, moyen. Puis finalement, il arrive, il dit, c'était très mauvais. Et ça, c'est très... C'est lui ? C'est un trait de carré. C'était très lui. Voilà, c'est lui. Mon père est comme ça. Moi aussi, je suis un peu comme ça. à se dénigrer, enfin, à se dire, mais c'était pas super, donc c'était nul. On dramatise, on voit tout en noir très vite. Et ça, c'est vraiment un de ses traits caractères propres. Est-ce que c'est vrai qu'il n'assistait pas aux avant-premières et qu'il allait se glisser dans la salle avec sa femme ? Oui, voilà, c'est ça. Avec un bonnet, des lunettes noires. Il voulait pas qu'on le voit. Et il était au dernier rang et il attendait le rire du public pour être rassuré. Et là, enfin, il était content de lui quand il entendait le public rire. Autre film qui a marqué aussi, c'est Les Aventures de Rabi Jacob. Ah oui, celui-là, j'adore aussi. Et là aussi, j'ai un souvenir de mon grand-père où quand il arrive à l'aéroport, il imite les animaux, la fourrure, le chinchilla, la panthère. Vous voyez, il fait les yeux de panthère. Et ça, c'est ce qu'il me faisait au téléphone quand il me racontait des histoires ou quand je le voyais, imiter les animaux. Et alors moi, j'adore ce film parce qu'il y a plein de scènes comme ça où ça me rappelle vraiment le grand-père que c'était. Alors, on sait qu'il est mort d'une crise cardiaque. On sait qu'il avait eu des alertes auparavant. Comment il vivait sa santé ? Ce n'était pas un très bon malade. Non, il ne se soignait pas beaucoup, je crois. Il n'écoutait pas trop ce que disaient les médecins. Il était tellement dans son métier et il voulait tellement donner au public et se donner à 100% sur scène qu'il en a perdu sa santé. Pour terminer, pour conclure, un film à voir, le vôtre, ce serait Rabi Jacob ? Moi, ce serait Rabi Jacob. Je suis une inconditionnelle de Rabi Jacob. En tout cas, merci, Julia De Funès. Coup de philo sur les idées reçues. Là, aujourd'hui, vous venez de mettre un petit coup de torchon sur les idées reçues à propos de Louis De Funès, votre grand-père. Donc, coup de philo, c'est chez Michel Laffont. Julia De Funès, merci beaucoup pour ce portrait de votre grand-père. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501